Bonjour, nous sommes le CME de Oisem. Nous avons décidé de parler du sexisme. Nous avons interviewé quelques personnes pour demander ce qu'ils en pensent. Je suis David, je suis un scrimmage people, je suis un pom-pom boy de roller derby de Lille, qui est un club de roller derby. Alors, les gens sont assez contents de nous voir. Ils viennent généralement pour voir les compétitions de roller derby, qu'elles soient féminines ou masculines. Et puis nous, à certains événements, on vient faire un show ou deux. Et là, le public est assez content de nous voir. Enfin, le public est aussi les joueuses ou les joueurs de roller derby. Pas vraiment, non. En fait, on évolue beaucoup dans le milieu du roller derby, qui est un sport féminin et féministe, avec beaucoup de valeurs féministes. Et donc, c'est un lieu qu'on considère plutôt safe. C'est-à-dire que les personnes peuvent venir telles qu'elles sont. Donc, on ne va pas les juger par rapport à leur apparence, par rapport à leur genre. Puisque c'est un sport qui, on dit, c'est un sport féminin. Mais dans ce sport-là, on va parler des personnes, on va parler des femmes, des hommes. On va aussi parler, par exemple, des personnes non-binaires, qui ne veulent pas avoir un genre féminin ou masculin. Et on a aussi des personnes trans. Et du coup, quand nous, on arrive tel quel, avec nos tenues de pom-pom-boy, on n'est pas forcément jugé. Après, c'est déjà arrivé quand on se retrouve à faire des événements en dehors du roller derby, où là, il peut y avoir des réactions sexistes. C'est déjà arrivé, certains d'entre nous, on s'est fait déjà pincer les fesses par des gens qui nous ont vus faire notre show. En fait, comme ce que les femmes peuvent vivre dans la rue. C'est, ah, t'es mignon, et puis hop, je te pince les fesses. Après, il y a aussi des personnes qui se sont posées la question en disant, ah, si on est pom-pom-boy, c'est qu'on est tous forcément homosexuels, ce qui n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un critère pour faire partie des scrimmage people. Mais voilà, c'est des représentations que peuvent avoir les personnes. Après, oui, des fois, il peut y avoir sur l'extérieur quelques moqueries, mais au final, pour le moment, rien de très méchant. Parce qu'on intervient toujours dans des lieux où on se sent plutôt en sécurité. Non, ce n'est jamais arrivé. Je pense qu'aucun d'entre nous a perdu des amis par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que la première fois, quand je présente pour la première fois des amis en disant, voilà, je suis pom-pom-boy, et ils ont tous la représentation de dire, ah oui, donc tu fais, donne-moi un A, donne-moi un B, ou ce genre de choses. Alors que quand on montre des vidéos où on danse, où on fait des portées acrobatiques, là, les gens sont, enfin, les amis sont impressionnés. Ils disent, ah mais oui, mais on ne voyait pas comme ça. Et puis, en fait, c'est vachement bien ce que vous faites. Ah, et puis vous dansez plutôt bien. Vous faites ça sérieusement, mais aussi de l'humour. Et les gens finissent par comprendre que, en fait, dans tout ça, il y a un message qui est que, ben oui, en tant qu'homme, on peut jouer avec les compoins, on peut porter des mini-shorts, on peut porter des guêtres, comme font les filles. Je suis un enfant de 12 ans et je suis au collège. Oui, mais un sexisme plus implicite qu'on ne dit pas. Mais, par exemple, en sport, pour mettre, installer des tapis, on choisit, le prof choisit plutôt des garçons. On voit qu'aujourd'hui, le sexisme, il est toujours là, mais il est moins important qu'avant. Mais il y a encore beaucoup à faire pour l'arrêter. Pas des critiques, mais des fois, certains, et je ne parle pas que des enfants, me confondent avec une fille. Du coup, je les reprends. Mais voilà, sinon, pas de critiques de méchanceté. Oui, oui, je crois que oui. Peut-être que c'est parce qu'avant, je ne le voyais pas. Mais oui, maintenant, oui. On devait faire une scène pour présenter une situation de conflit. Et c'était deux filles qui avaient été choisies. Et les autres ont fait des commentaires désagréables comme « Ah, on voit que c'est une bagarre de filles. » « On voit que ce n'est pas vrai. » Tout ça. Alors, je m'appelle Maxime. J'ai 27 ans. Je suis éducateur jeunes enfants dans une crèche sur l'île. Non, bizarrement, dans mon domaine, on n'a pas forcément douté de mes compétences. Au début, ça a été même une surprise de me voir dans un univers de femme, on va dire. Mais pas trop de doute, non. J'ai fait mes preuves sur le terrain. J'étais vraiment au milieu de mes missions, enfin, vraiment prêt à faire ce que je devais faire. Donc, pas vraiment de doute. Ça arrivera sans doute, peut-être, à l'avenir. Je m'y prépare. Je sais que je suis dans un monde où je suis un des rares hommes dedans. Donc, je me prépare à ça aussi. Mais pas pour l'instant. Tout se passe bien. Pas forcément, non. Parce que j'ai réussi toujours à défendre le métier par rapport à la petite enfance. Pas forcément, en fait, que ça soit féminin. Mais j'ai déjà eu des remarques comme quoi, grossièrement, je travaillais à la crèche. Donc, voilà, comme s'il n'y avait pas assez de réflexion autour de la petite enfance. Ce n'est même pas en tant qu'homme, mais c'est vraiment le monde de la petite enfance, au final. Et où j'ai vraiment réussi à faire un peu basculer le cerveau, on va dire, à mettre un peu de réflexion à tout ça. Mais moi, je me défends toujours et je sais que j'ai eu la chance et que mes parents aussi ont accepté mes études et mon positionnement dans ce métier-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y avait ce rejugement et j'ai fait ce qui me plaisait, tout simplement. C'est mort, ça me fait rire, désolé. C'est bien, c'est bien ma question. Dans ma formation, on était trois hommes. On était trois et encore, j'ai fait, au début de ma formation, j'ai fait avec un petit groupe de 15 personnes et quand je suis arrivé dans la salle, il y avait que j'étais le seul garçon. Donc là, j'ai vraiment compris que j'arrivais dans un monde de femmes. Et quand je suis arrivé dans la grosse promotion de 100, on n'était que deux garçons. où j'ai vu toutes les filles sur le tournoi, sur un garçon en plus, c'est étonnant. Mais voilà, du coup, il n'y avait que trois hommes dans la formation. Et même sur le terrain, en tant que collègue, je connais très peu de garçons qui sont vieux. En tout cas, on est des perles rares, on va dire ça comme ça. Ils ont été très ouverts. Ils ont été très ouverts. Moi, mon but, c'était de... Je suis démarré dans la vente et au final, je n'ai pas trouvé d'axe de progression. Je ne me sentais pas vraiment utile. Et en étant animateur, en centre aéré, en colonie, etc., j'ai beaucoup fait avec la petite enfance, des 3 ans à 6 ans. Et je me suis dit que c'était une tranche d'âge que j'aimais. Avec qui je passais vraiment des bons moments. Et j'ai vraiment voulu travailler dans ce domaine-là, dans cette tranche d'âge-là. Mais sans me douter, au final, que j'allais vraiment faire des études poussées sur le développement du jeune enfant, vraiment des tout-petits, des bébés, etc. J'avais loin de cette image aussi, où je grossis le truc, mais de changer les couches. Il y a beaucoup plus que changer les couches. C'est un domaine de grande réflexion. Et mes parents, tant qu'ils voyaient que je me plaisais dans ce domaine-là, ils m'ont fait entièrement confiance. Ma famille aussi, au final, ils le voient maintenant. Ils voient que c'est une vraie passion pour moi, et limite, donc ils sont très contents pour vous.